bonjour bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo que je vous promets depuis un certain temps à savoir une vidéo consacrée à la dark romance on fait un effort avec l'accent je tiens à préciser que me concernant je suis parfaitement consciente que tous ces ouvrages là c'est de la fiction voilà je précise parce que je sais qu'il y en a certains qui ne comprennent pas l'engouement pour la dark romance moi personnellement j'arrive à adorer ce style là parce que j'aime justement me déconnecter de la réalité et là on y est quoi enfin ça ça arrive dans la vraie vie personne n'y va on est d'accord après je comprends aussi que certains n'aiment pas et pour moi c'est une raison très valable bien sûr c'est que ça peut trigger certaines personnes des fois ça parle d'abus ça parle de violence voilà des choses qui sont pas toujours très joyeuses qui sont évoquées après voilà c'est chacun chacune de faire attention et de lire les trigger warning en début de généralement les auteurs le précisent en début d'ouvrage ils précisent les thèmes qui seront abordés et qui peuvent justement déranger certains donc n'hésitez pas à les consulter on ne se jette pas comme ça dans la dark romance sans savoir où on met les pieds et il faut aussi être conscient je tiens quand même à le rappeler surtout pour les plus jeunes que ça n'est pas du tout des histoires d'amour auxquelles il faut s'identifier c'est pas parce qu'on on lit une histoire d'amour extraordinaire mais incroyablement toxique que dans la vie c'est bon non voilà il faut vraiment faire la part des choses là dessus donc voilà je tiens quand même à le préciser à faire tous ces petits rappels pour que les choses soient claires je ne cautionne rien de tout ça dans la vraie vie mais dans la fiction et dans un autre monde il y a pas mal de choses que j'apprécie mais parce que voilà je sépare bien mon cerveau en deux quoi voilà tout ça posé le contexte posé les choses dites on peut y aller j'en ai lu pas mal quand même mon préféré de tous c'est celui-ci haunting adeline il est en anglais c'est de hd carlton il y a deux tomes donc il y a haunting adeline et également hunting adeline voilà en plus magnifique alors celui-là je l'ai pas encore lu pourquoi alors que j'ai tellement aimé le 1 parce que j'ai pas envie que ça se termine il ya que deux tomes donc voilà je le fais durer je me fais violence mais je le fais durer parce que je veux pas savoir tout de suite la fin je suis pas prête à dire au revoir à cet amour voilà et pourtant il est très dérangeant là dedans nous sommes avec une jeune femme adeline qui hérite de la maison de sa grand-mère qui vient de décéder c'est un espèce de manoir dans une petite ville manoir un peu gothique en plus j'adore cette ambiance là un peu spooky et elle elle est écrivain et donc elle va vivre dans cette maison puisqu'elle peut travailler de n'importe où en plus un écrivain à succès elle marche bien et un jour elle se rend compte que elle a un stalker donc un type qui l'a je vais pas dire qu'il a harcèle mais qui l'espionne donc elle voit un gars avec une capuche sur la tête et tout qui qui est là devant sa fenêtre devant chez elle en train de fumer sa clope et qu'il n'a quittent pas des yeux il s'appelle zade alors pourquoi c'est qui lui alors en fait il l'a rencontré comme ça en passant dans la rue elle faisait une séance dédicace dans un dans une librairie il est rentré par curiosité il l'a vu à coup de foudre la flasher sur elle donc il devient obsédé par elle donc voilà il la surveille et tout qu'est ce qui fait dans la vie bah c'est pas n'importe qui hein le pire c'est qu'en plus c'est une âme charitable à un certain niveau dirons-nous c'est un psychopathe au coeur tendre quelque part il essaye de démanteler des réseaux de trafic d'enfants et voilà c'est un peu on va dire un espèce de de bourreau slash sauveur on va dire ça comme ça lui les enfants on n'y touche pas quoi en fait pour lui on ne force pas il n'y a pas de trafic quoi ça n'existe pas donc lui c'est sa mission de combattre tout ça mais officiellement bah il hack c'est un hacker donc il sait aussi bien hack un ordinateur qu'un téléphone qu'un système de sécurité dans une maison donc voilà il gagne sa vie comme ça et en parallèle donc il a une mission nocturne démanteler donc des réseaux de trafic d'enfants dans des trucs hyper glauques donc même si au final il tue des gens enfin il tue pas les bons quoi il tue des méchants des très gros méchants en plus petite particularité physique de zeide il a un oeil noir et un oeil bleu clair avec une balafre donc il a un regard assez énigmatique il surveille de très près adeline mais à un point où en fait la nana elle ne peut pas ramener de gars chez elle si elle ramène un type pour faire sa petite affaire le type en gros lui fait comprendre il a son téléphone portable qu'elle ne lui a jamais donné mais c'est pas très grave il sait comment obtenir le numéro il lui fait comprendre qu'elle a intérêt à dégager le mec sinon il lui coupe les mains elle le croit pas je vous laisse deviner ce qu'il fait par la suite et c'est que des trucs comme ça donc il aime bien des fois aller chez elle contre sa volonté et lui laisser des roses mais c'est mignon parce qu'il laisse des roses mais il coupe les épines pour pas qu'elle se fasse mal et qu'elle se pique et qu'elle saigne des fois elle voit un verre de whisky qu'il a laissé donc le mec il fait comme chez lui quoi il n'y a pas de souci c'est une situation un peu angoissante et oppressante mais en même temps elle a d'autres chats à fouetter parce que elle tombe sur un carnet de sa grand mère qui vivait une situation similaire en fait en l'an je ne sais plus combien elle avait également un stalker et elle était tombée amoureuse de lui et le mec qui travaillait je crois dans la mafia truc et tout et elle a été assassinée donc si vous voulez on a quand même plusieurs storylines on a donc adeline qui va essayer de résoudre un cold case donc c'est de trouver qui a tué sa grand mère et en parallèle on a donc son histoire avec zeide et en parallèle encore on a zeide ce qu'il fait de son côté qui il essaye de démanteler parce que c'est des grosses personnalités qui baignent dans ce trafic sordide et au final beaucoup de choses vont être liées pourquoi j'ai adoré malgré certaines scènes très très dérangeantes notamment une avec un revolver je vais pas décrire mais disons que j'étais pas prête c'est quand même incroyable en fait c'est là où les auteurs de dark romans sont forts c'est que toute façon le contexte est tellement what the fuck tout est tellement tordu gore tout ça que on se dit après tout pourquoi pas voilà je vous dis on arrive à accepter des choses dans la dark romance que dans la vie mais même pas en rêve quoi mais là voilà j'ai envie de dire ça passe finalement la fille a pas l'air d'être si traumatisée que ça même s'il y a certains moments où je me suis dit j'aimerais vraiment pas même dans un déir là très lointain être à sa place mais d'un autre côté zeide a des intentions touchantes donc c'est très compliqué mais c'est là justement pour moi la dark romance est très intéressante quand elle est bien écrite attention encore une fois je vous renvoie mon avis sur captive non là ça fonctionne pas du tout mais là concrètement zeide ne mutile pas adeline il ne la frappe pas il lui fait pas mal physiquement enfin du moins pas très fort bref et c'est intéressant en fait de voir comment au final tout en étant son harceleur elle va commencer quand même à développer ce qu'on peut dire un espèce de syndrome de stockholm je ne sais pas mais toujours est-il que il va lui apprendre à se défendre parce qu'elle va être en danger et il va veiller sur elle mais veiller sur elle comme le meilleur garde du corps au monde quoi mais dans leur intimité c'est très sombre le type a quand même des penchants un peu bizarres quoi il se passe un truc à la fin du 1 qui m'a mis en pls et là donc on arrive au tome 2 me demande si c'est pas encore plus sombre ce qui va se passer je pense que zeide va devenir fou parce que faut pas toucher adeline et quelqu'un va avoir le malheur de toucher à adeline donc voilà je spoil rien mais voilà ce qui va se passer donc au final zeide on l'aime on l'aime parce que aussi tordu soit il est aussi tordu leur relation entre leur relation intime entre deux soit tordu et l'approche a été aussi très tordu qui aime se faire stalker comme ça bah c'est goupillé d'une façon qui fait que bah ok et ouais je sais pas en fait je sais pas comment vous expliquer parce que j'ai pas passé pour une cinglée ces livres m'ont fait remettre en question ma santé mentale mais je comprends l'engouement je comprends que plein de lectrices aime zeide moi même je me suis dit mais en fait zeide fictionnellement parlant j'adore ce personnage quoi il est très intéressant voilà j'ai trouvé ça intéressant mais encore une fois c'est pas mettre entre toutes les mains là c'est quand même du c'est de la dark romance high level je sais pas combien d'étoiles je mettrais sur cinq on est au moins sur du quatre voilà donc à vos risques et périls si vous voulez vous vous jetez dedans mais ouais je recommande à fond les ballons tout comme je recommande oucte de emily mckintyre d'ailleurs pensez une belle pensée pour emily qui traverse une période très compliquée cette autrice en ce moment donc voilà c'est enfin traduit depuis là quelques mois il y a toute une série là on est sur un retailing de peter pan sauf que peter est plus âgé déjà que capitaine crochet capitaine crochet il s'appelle james ouais c'est ça c'est james alors james c'est un espèce de parrain de la mafia peter pareil et wendy est la fille de peter bon comme dans le conte original james ce grand ennemi de peter pan et du coup pour se venger de lui il va décider de séduire l'innocente wendy et de la détruire quoi pour mieux détruire peter sauf qu'il va se rendre compte que peter pan c'est enfin peter c'est loin d'être un très bon père et wendy tout aussi gentil soit elle est pas si innocente que ça dans certaines circonstances si vous voyez ce que je veux dire alors là pour le coup on est vraiment sur une histoire où c'est le méchant qui est le héros ouf attention au trigger warning là on parle d'abus également on parle de pratiques intimes douteuses comme dans le livre précédent mais j'ai beaucoup aimé en fait j'ai beaucoup aimé à quel point l'autrice a tout détourné je vous donne des petits exemples par exemple peter pan bon bah c'est un parrain de la mafia mais le gars officiellement il a une compagnie aérienne voilà donc il y vole entre guillemets avec les avions clochette et lui ils ont donc un business de vous avez compris et donc c'est la fameuse poudre magique voilà oui voilà il y a plein de petits clins d'oeil comme ça par rapport aux comptes crochet mais en fait il n'a pas il n'a pas de crochet pour le coup c'est juste qu'il a un canif toujours avec lui qui a la forme d'un crochet et pareil il a un traumatisme avec les tic tac mais lié à un traumatisme voilà quoi donc il y a vraiment plein de choses et c'est gore c'est gore attention il y a des scènes ça commence déjà on est dedans il y a du sang tout ce qu'on veut mais j'ai beaucoup aimé parce que en fait james là dedans il est très intéressant il est complètement tordu mais c'est pas c'est comme beaucoup de personnages de dark romance c'est que oui complètement allumé il est tordu mais il aime avec la même force que sa noirceur en fait c'est ça que j'aime dans ces personnages là c'est que tout aussi sombre et tordu soit-il quand ils aiment ils aiment avec la même intensité et la même folie et il mourrait pour la personne qu'ils aiment donc voilà grande histoire entre bah au final james et wendy ça va pas se passer comme prévu je ne spoile rien de toute façon il faut voir comment c'est foutu il faut voir les enjeux derrière comment tout ça s'est goupillé qu'est ce que peter a bien pu faire à james pour qu'il le déteste autant voilà donc j'ai adoré j'ai adoré je le recommande et j'ai hâte que sortent les traductions des autres j'étais prête à les prendre en anglais mais maintenant qu'ils ont commencé à traduire le premier bon bah je pense que tous les autres vont suivre donc je vais patienter mais j'ai beaucoup aimé ouct et encore une fois je sais que c'est pas pour tout le monde voilà ensuite je poursuit j'ai lu le protecteur de delphine blake et là je suis en train de manger le tome 2 que j'ai reçu hier le persécuteur on a une jeune femme qui se destine à être institutrice pour enfants que très gentille fille toute innocente tout ça qui un soir va porter secours à une jeune fille et se faire abuser du coup à la place de la gamine et à ce moment là débarque un mec carter et il va donc la sortir de cette situation et tuer son agresseur à partir de ce moment là carter ne va plus lâcher evie donc il va la suivre il va la raccompagner plutôt jusqu'à chez elle et elle devient son obsession voilà le gars il la lâche plus il la suit partout il sait pas comment rentrer à nouveau en contact avec elle donc il va user d'un stratagème très tordu pour essayer de la revoir ça va marcher et en fait là on est sur une relation où on souffle le chaud et le froid c'est qu'à chaque fois qu'elle est avec lui elle ne sait jamais de quelle humeur il va être il peut être très gentil très doux très attentionné comme des fois il peut être démoniaque dominant mais j'ai beaucoup aimé parce que justement on a un personnage pour le coup là très complexe carter on a vraiment du mal à le cerner et c'est pas pour rien parce qu'on comprend justement vers la fin du roman sa pathologie qui a un vrai problème de toute façon on avait bien vu qu'il y avait un problème mais il y a une raison à ce problème et on a au milieu de tout ça donc evie elle c'est la jeune femme sans problème sans rien du tout mais après ce qui lui arrive là comment carter l'a rencontré elle ne veut en parler à personne de ce qu'elle a vécu donc forcément quand carter revient dans sa vie c'est le seul en fait qui sache ce qui lui est arrivé donc finalement c'est le seul qui peut l'aider à se reconstruire parce qu'elle est complètement brisée et au final lui ce qu'elle aime chez lui c'est qu'il ne la regarde pas avec des yeux de pitié ne la considère pas comme une victime et au contraire il la voit comme quelqu'un de très fort et il va vraiment essayer de tout faire pour qu'elle se reconstruise avec des méthodes peu orthodoxes encore une fois mais finalement evie va découvrir des parties d'elle même assez sombre et au final elle aime qu'on la pousse à bout ça l'aide justement en fait il l'aide à repousser ses limites donc finalement elle y trouve son compte même si parfois c'est assez extrême et c'est triste justement parce qu'au fur et à mesure du truc au début on se dit mais il a un problème ce gars là bon des fois je le trouve drôle ceci dit des fois c'est presque comique mais quand on comprend en fait ce qu'il a on se dit oh là là d'accord en fait c'est ça ou c'est dur là c'est très dur du coup on lui pardonne beaucoup de choses parce qu'on comprend justement beaucoup de choses mention spéciale au personnage secondaire max j'espère peut-être qu'un jour il y aura un tome sur lui je kiffe ce personnage c'est le meilleur ami de carter qui connaît sa pathologie et qui ne le lâche jamais génial ce gars là et ah j'ai pas dit ce qu'il faisait carter pardon lui carter bah mafia concrètement voilà mafia lui il vit entre l'italie et la france qui se rencontre en france bah c'est très intéressant j'ai beaucoup aimé mais alors du coup je ne peux absolument rien vous dire sur le tome 2 sinon je vous spoil la fin du tome 1 tout ce que je peux vous dire c'est que suite à la révélation du tome 1 sur le vrai problème du coup de de carter et bien là on est en train justement de d'essayer tout comme evie de comprendre réellement ce qu'il en est et d'essayer justement de gérer avec ça et ce qu'elle peut vraiment gérer ça c'est lourd c'est pas rien il y a quand même un côté de lui assez atteint quoi donc voilà je ne peux rien dire sur le 2 mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé en plus ce que j'aime beaucoup là dedans c'est que on a une petite une petite jeune fille innocente mais elle tient tête quand même à carter il y a des des scènes qui m'ont fait rire où elle essaie vraiment de de le pousser à bout parce que parce qu'elle l'a justement poussé à bout et il a failli commettre l'irréparable du coup elle lui fait payer mais elle lui fait payer par des petits trucs ça m'a fait rire ça leur rend dingue ce qu'elle fait et il se contient pour ne pas exploser et elle le pousse elle le pousse elle le pousse et voilà là j'aime bien je vous dis souvent que moi les personnages féminins qui s'écrasent tout le temps qui sont niais qui n'ont pas de voilà je ne peux plus le dire ça quoi là c'est pas le cas tout comme c'est pas le cas non plus finalement dans hooked Wendy elle a quand même son petit caractère mais bon elle est très jeune donc à certaines choses voilà on comprend mais par contre pareil Adeline Adeline bon concrètement Zayde lui fout grave les jetons donc elle opte en paire on va dire mais c'est pas quelqu'un de faible non plus et même si voilà finalement sa faiblesse ça va être Zayde lui-même mais il y a quand même tout un concours de choses autour qui font que finalement elle n'est pas si soumise que ça et apparemment dans le 2 elle est loin d'être soumise donc voilà pour moi là on a des personnages féminins qui sont intéressants c'est pour ça à mon sens que ça marche très bien ensuite celui-là elle est sorti il n'y a pas longtemps c'est beaucoup plus soft à mon sens même s'il y a des scènes quand même un peu gore mais par rapport aux autres je trouve que celui-là il est un cran en dessous je mettrais le même nombre d'étoiles pour les autres on est sur du 4 dans le hard mais écoutez on a une jeune fille qui est la fille d'un des parrains de la mafia le père a reçu des menaces sur sa fille qu'il n'a pas vraiment élevée qu'il voit jamais elle vit avec sa mère et tout mais là il décide de récupérer sa fille parce que voilà quelqu'un menace de tuer sa fille pour lui faire du mal des trucs de parrain de mafieux quoi du coup il lui met un de ses hommes donc un garde du corps pour l'emmener dans une maison loin de tout ça là et la protéger alors attendez comment il s'appelle déjà lui il s'appelle erato non elle s'appelle erato pardon et lui il s'appelle kaz ça commence très mal déjà lui kaz il est énervé parce qu'il ne veut pas d'une mission comme ça lui c'est pas un babysitter c'est pas un bodyguard la minette là elle est bien gentil mais non strictement rien à faire et elle elle n'aime pas comment il lui parle quoi il lui parle mal il se prend pour qui elle déjà elle n'a pas demandé à être là elle vivait sa vie tranquillement loin de tout cet univers donc voilà ça va pas le faire du tout mais bon ils vont être ils vont finir par être attirés l'un par l'autre on est sur quelque chose de l'autrice est jeune j'ai vu que l'autrice était très jeune donc ça se ressent mais c'est quand même très bien fait c'est très bien fait il y a de l'action il y a pas mal d'action en plus nos personnages bougent au début sont confinés mais après vont devoir aller ailleurs donc il y a un espèce de road trip et au fur et à mesure même si kaz est détestable on voit quand même qu'il est prêt à tout pour protéger cette fille et petit à petit elle elle tombe amoureuse de lui mais elle voit que lui il met beaucoup beaucoup de barrières c'est pas pour rien il a son passé lui aussi mais pour autant on est encore sur une histoire où le type même si voilà il ferait tout pour la fille c'est des amours c'est beau ces amours là quand même c'est beau c'est dur ça fait pleurer c'est compliqué mais il y a quand même beaucoup de beauté je trouve en tous les cas leur histoire était très mignonne mais c'était très sympa voilà c'était très sympa franchement si vous voulez commencer à mettre un pied dans l'univers mafieux et dans un univers un peu dark romance mais pas trop hard ça peut passer encore on va dire why not franchement pourquoi pas et là maintenant on va parler d'une saga une saga que j'affectionne particulièrement pour plusieurs raisons en plus c'est la saga de ronix donc vous avez le prédateur the reaper the emperor the finisher the annihilator et il y en a un dernier the syndicator mais il n'est pas encore sorti alors pourquoi j'adore cette saga tout simplement parce que j'ai commencé à écrire quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau voilà oui parce que j'écris à côté j'ai jamais été publiée parce que je n'ai jamais terminé quoi que ce soit que j'ai écrit mais j'ai fini par me lancer dans quelque chose et je suis perturbée de voir que plein de trucs que j'ai écrit je les ai retrouvés là dedans j'ai l'impression que l'autrice est comme une espèce de jumelle de mon cerveau c'est assez perturbant jusqu'au point quand même un nom à deux syllabes près c'est le même nom que j'ai donné à l'une des familles bref il y a une histoire d'alliance j'ai écrit la même chose des clans en fait là pour vous dire on est sur deux clans deux clans de mafieux qui ont créé une alliance des années auparavant pour faire du trafic humain et à notre époque là on a la fille d'un des chefs de clan qui essaye de récupérer des informations qu'on lui a volé et elle s'en prend donc au prédateur donc c'est le bras droit du clan ennemi sauf que il va se passer un truc avec lui donc c'est une romance une dark romance mais c'est très compliqué parce qu'il y a un passif elle le sait pas mais il y a un passif et là dedans on nous emmène donc dans dans sur plusieurs tomes donc on va s'intéresser à plusieurs personnages parce que on est dans un truc qui va très loin donc on a donc deux clans ennemis il va y avoir un moment donné un changement au sein de ces clans au niveau des chefs avoir un énorme retournement de situation et nos personnages principaux vont prendre bon déjà c'est eux qu'on suit c'est les enfants en fait si vous voulez les enfants des gros caïds on les suit eux on va voir donc leur parcours tout ça comment ils vont évoluer dans ce clan là la place qu'ils vont finir par obtenir comment tout ça va se jumeler mais surtout on cherche à démanteler un réseau que donc les pères ont mis au point des années avant donc à savoir le trafic humain parce que bon être mafieux c'est une chose vendre des trucs et tout mais le trafic d'humains d'enfants de femmes il y a des limites eux ils sont pas pour ça et en plus la soeur de tristan autre personnage là mais il n'a jamais revu sa soeur elle a été kidnappée par ce fameux syndicat et donc il cherche sa soeur ça fait 20 ans qu'il cherche sa soeur il veut savoir si elle est encore vivante tout ça donc on est vraiment sur des mafieux au coeur tendre finalement qui essayent de réparer de contrer ce que les aînés ont fait l'horreur qu'ils ont mis en place et je dis bien horreur qui a été mis en place voilà c'est compliqué je peux pas résumer chaque tome chaque tome est super j'ai adoré parce que sinon je spoil ce qui se passe il faut vraiment tous les lire ils sont tous reliés c'est vraiment une suite il faut tous les lire dans l'ordre pour suivre toute l'histoire mais en gros voilà ce qu'il y a à savoir c'est que on a une ville avec deux clans ennemis mais qui n'étaient pas ennemis avant qui ont créé quelque chose donc comme je vous dis de sordide avec le trafic d'enfant et d'humain et on a donc le syndicat qui s'occupe de ce business affreux et on a donc nos personnages qui vont essayer de démanteler tout ça et de retrouver certains êtres qu'ils ont perdu dans ce trafic voilà sur quoi on est et comme je vous dis je suis perturbée parce que l'histoire que j'avais commencé bon il y en a deux sur lesquelles j'écris en ce moment une qui n'a rien à voir mais celle que j'ai que j'ai écrit et celle qui me tient le plus à coeur bah on est sur un même thème on est sur deux familles dans une ville avec un troisième pôle si je puis dire qui là pour le coup n'a rien à voir avec tout ça ça je l'ai pas retrouvé heureusement mais on a deux familles pareil dans mon histoire qui ont créé une alliance sur du trafic d'enfants ah et d'ailleurs mon trafic d'enfants a un lien avec hunting adeline pareil j'ai retrouvé un élément dans hunting adeline que j'avais mis dans mon histoire bon est-ce que pour autant je changerais tout ce que j'ai commencé à écrire non ça n'est pas grave mais juste voilà si jamais un jour je termine ce roman et que je le publie et que quelqu'un le lit et qui a déjà lu tout ça ne soyez pas étonné des ressemblances voilà mais du coup j'ai adoré parce qu'il y a même certains personnages il y en a un alors attendez c'est dans le tome c'est dans celui-là c'est dans le 4 il y a un personnage qui a un problème qui a eu un traumatisme qui a déclenché quelque chose et c'est la même chose que j'ai écrit pour un de mes personnages féminins là c'est un mec moi c'est une fille donc j'étais troublée des moments je me suis dit c'est pas possible bon en même temps j'ai envie de vous dire c'est des choses que on voit passer dans beaucoup de romans je n'ai rien inventé personne n'invente rien tout a déjà été fait mais voilà pourquoi cette saga elle est chère à mon coeur parce que il y a plein d'éléments où je me dis mais c'est tellement ce que moi déjà j'ai dans ma tête il y a plein de choses qui se ressemblent et voilà quoi donc je ne pouvais forcément que aimer alors là là dessus on est beaucoup plus sur le couple Tristan Morana également aussi dans celui-là et on commence aussi avec un autre personnage qui sera le personnage principal dans celui-là avec son histoire d'amour avec une autre fille là on a encore un autre couple dans celui-là là on a encore un autre couple et donc dans le dernier qui n'est pas encore sorti on aura les points de vue de tout le monde parce que ce sera la fin c'était dur franchement c'était pas facile je mettrais trois étoiles dans la dark romance il n'y a pas du spicy à chaque chapitre voilà en tout cas je tiens à préciser dans aucun livre en fait là dont je vous parle il y a du spicy dans tous les chapitres quoi il y a de la tension entre nos personnages mais c'est pas on n'est pas uniquement basé là dessus il y a une histoire à côté comme je vous disais moi le spicy pour le spicy s'il n'y a pas une histoire d'air qui le porte et qui l'illustre en fait enfin pour moi juste mettre des scènes intimes ça n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas de contexte autour dans ces cas-là c'est juste du porno point barre ça n'a pas d'intérêt là on a je trouve des univers qui sont bien développés avec des trames qui tiennent la route des histoires qui tiennent bien la route donc quand il y a une scène spicy qui se passe elle a un intérêt et en plus elle raconte quelque chose alors là surtout pour la série dark verse j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait une scène intime elle avait vraiment lieu d'être et on découvrait des choses sur les personnages des traits de caractère ou ça se passe dans un contexte particulier enfin oui ça apportait quelque chose à l'histoire je trouve voilà donc voilà pour ça il y en a d'autres mais je pense que la vidéo va être trop longue donc ce que je ferai c'est que j'en parlerai lors d'une autre vidéo il y en a encore plusieurs ouais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous en ferai un tome 2 voilà de cette vidéo ouais non là si je parle de tous les autres la vidéo va être beaucoup trop longue donc je vous ferai une partie 2 prochainement il y aura certainement encore d'autres lectures en plus en entre temps qui se seront rajoutés donc voilà écoutez n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus précises sur certains bouquins sur certaines choses qui vous font un petit peu peur n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vous répondrai je préfère vraiment vous orienter au maximum ça je vous l'avais dit par exemple dans dark verse comme je vous dis attention on parle de trafic humain de trafic d'enfants de trafic de femmes donc attention pour moi celui là c'est le moins trash celui là il ya des triggers attention celui là il ya beaucoup de triggers il ya beaucoup de triggers donc attention pareil pour ouct et haunting adeline regardez bien les triggers warning là ils sont forcément mis à interdit aux moins de 18 ans tout ça vous êtes prévenus écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions des petites appréhensions des craintes sur certains titres vous voulez un petit peu plus de détails pour être sûr et certain de vous plonger dedans ou pas n'hésitez pas ce sera avec grand plaisir et sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao